Voilà, il y a encore beaucoup de monde qui perdent leur sauvegarde par des sauvegardes corrompues qu'ils synchronisent dans le cloud. Donc c'est vraiment vraiment la chose qu'on veut éviter. Donc voilà cette vidéo pour continuer la précédente où je vais vraiment essayer de vous résumer en deux choses ce qu'il faut faire. En tout premier lieu il faut absolument désactiver la synchronisation avec le cloud. Parce que comme dit, il est inutile de synchroniser dans le cloud une sauvegarde locale qui aura été corrompue. Or les jeux ils n'utilisent que les sauvegardes locales. Donc votre jeu corrompt la sauvegarde, iCloud va synchroniser cette sauvegarde locale corrompue de chez lui. Donc ça sera perdu et vous n'aurez d'autre choix que de supprimer les deux sauvegardes, celles dans le cloud comme celle dans le local et vous aurez tout perdu. Donc première action, c'est de désactiver la synchronisation. Donc ça, ça se passe dans données sauvegardées et paramètres des jeux applications. Et vous vous rappelez, premier menu c'est la gestion des sauvegardes PS5. Deuxième menu c'est la gestion des sauvegardes PS4. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va désactiver carrément et complètement la synchronisation avec le cloud. Donc c'est donc ce troisième menu, synchroniser les données sauvegardées, vous venez là, ça rentre dedans et vous voyez que chez moi c'est désactivé. Chez vous, par défaut, ça sera activé. Moi je ne veux pas l'activer. Donc c'est ici qu'il vous faut décocher comme c'est chez moi. Donc activer la synchro automatique, vous dites non. Vous désactivez la synchronisation automatique. Du coup, plus aucune synchronisation se fait automatiquement avec le cloud. Mais c'est ce qu'on veut. Parce que sur PS5, vous voyez comment on gère nos synchronisations. C'est directement sur le jeu. Donc vous voyez par exemple sur Timesia, vous faites bouton option sur l'icône. Et on a deuxième menu, télécharger en amont, télécharger les données sauvegardées. Donc vous voyez, on a désactivé la synchronisation automatique parce qu'on veut gérer manuellement la synchronisation avec le cloud. Donc dans Timesia, chaque fois que j'ai fini de jouer, je viens vite là-dedans, télécharger en amont. Et on a les deux choix que je vous ai présentés dans la première vidéo. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut pousser notre sauvegarde locale dans le cloud ? Ou bien si justement on veut récupérer notre sauvegarde depuis le cloud, ce serait le deuxième menu. Donc là, moi je veux, j'ai fini de jouer, je veux sauvegarder ma sauvegarde locale dans le cloud. Donc on part du stockage sur console, premier menu, on clique sur télécharger en amont. La console nous dit, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on veut faire ? Donc on voit bien là, à gauche, stockage sur console, la flèche vers stockage dans le cloud. On dit oui. Et c'est fait. Et on voit que les deux sauvegardes, stockage sur le console, stockage dans le cloud, ont la même heure et la même date. C'est la même version. On a fini son petit travail. Donc voilà, une fois par jour, moi je le fais dès que j'ai fini de jouer, vous sauvegardez votre sauvegarde dans le cloud. Et ça, c'est ça qui va vous permettre, si tout d'un coup maintenant je lance Timesia, puis pour une raison x ou y le jeu qu'auront ma sauvegarde locale, qu'est-ce que je viendrais faire ? Vous reviendrez sur l'option du jeu, télécharger en amont ou télécharger les données sauvegardées. Et puis là, bien évidemment, on va écraser notre sauvegarde locale qui a été corrompue par une sauvegarde dans le cloud qui, elle, n'est pas corrompue. Donc on va sur le deuxième menu, stockage dans le cloud, on clique sur télécharger. Et là, de nouveau, rebelote, résumé, on voit bien que c'est le stockage dans le cloud vers, petite flèche, stockage sur le console, on dit oui. Et là, c'est comme ça qu'on écrase une sauvegarde corrompue locale par notre sauvegarde qui était dans le cloud. Voilà, j'espère que c'est clair. Première action, désactiver la synchronisation. Faites-le pour PS4, pour PS5. Donc il faut le faire aux deux endroits. Encore une fois, je vous le remontre. Données sauvegardées et paramètres des jeux d'application. Pour la PS5, c'est ici. Synchroniser les données sauvegardées en désactiver. Vous voyez, chez moi, c'est écrit désactiver. Et vous faites la même chose, évidemment, pour les jeux PS4. Donc données sauvegardées PS4. Et sur la PS4, ça s'appelait téléchargement en amont automatique. Et vous voyez que j'ai aussi désactivé ici pour PS4. Donc première action, désactiver les synchronisations. Deuxième action, quand vous finissez de jouer directement avec le menu sur le jeu. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Je pense que c'est clair. Et c'est le seul moyen de gérer ces sauvegardes et d'être garanti de ne pas se retrouver à avoir tout perdu par une sauvegarde corrompue. Voilà. J'espère que c'est utile. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et si possible des autres.